Donc, bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir présenter mon travail aujourd'hui et donc je tiens à remercier Christophe Kézel-Anglounaz de m'avoir proposé l'invitation. Donc, comme a été dit, je suis doctorante en économie et à l'Université de Rennes est affiliée au CREN, donc le Centre de Recherche en Économie et Management et ma thèse traite des problèmes de données imparfaites, donc avec deux premiers chapitres qui sont plutôt sur les inégalités de revenus et un troisième chapitre qui est sur le dommage corporel et notamment les accidents de la circulation, à savoir le processus d'indemnisation, de savoir les montants et le choix entre procédures à l'amiable ou procédures judiciaires. Et ce chapitre va aussi faire l'objet d'un article coïté avec Arthur Charpentier et Pierre-Yves Joffard. Donc, je suis doctorante en économie, donc déjà je tiens à m'excuser si parfois je n'utilise pas le bon lexique juridique, d'autant plus que ce troisième chapitre, je l'écris en anglais, donc des fois je peux avoir des problèmes de traduction et si je n'utilise pas forcément le bon lexique, je tiens à m'excuser pour ça. Donc, en introduction, ce que l'on voit par rapport au modèle économique, c'est les modèles économiques qui cherchent à expliquer la décision de poursuivre en justice et les finalités des procédures. Donc, les premiers modèles s'intéressent notamment au régime TORP, donc une traduction, je dirais, au régime de responsabilité des victimes. Et dans ces modèles, c'est des modèles de négociation avec asymétrie d'information. Donc, pourquoi il y a de l'asymétrie d'information dans ces modèles-là ? C'est, en fait, l'information, elle va être connue durant le jeu. Donc, que ce soit la victime sur le degré de faute du défendeur ou le défendeur sur le degré de dommage de la victime. Mais plus tard, on a constaté qu'il y a de nombreux pays qui basent également leur système sur un régime no-faux. Donc, ça va être différent. Donc, par exemple, il y a la plupart des pays européens, la Nouvelle-Élande, les États des États-Unis et certaines provinces du Canada. Donc, les modèles, ils vont être un peu différents parce que ce n'est plus le même régime. Donc, ces régimes, ils sont basés sur la compensation sans faute aux victimes. Et donc, dans ces cas-là, un assureur prend la place du défendeur. On va maintenant s'intéresser au cas de la France. Donc, le cas de la France, avec la loi du 5 juillet 1985, la loi d'Idebad Inter, qui vise à améliorer le processus de compensation des victimes d'accident de la route. Et donc, cette fois, il est applicable si c'est un accident de la route, qui implique au moins un véhicule à moteur, que le plaignant a subi un dommage et qu'il y a un lien causal qui est s'abli entre le dommage et l'accident. Et donc, dans ces cas-là, la compensation, elle va être due, quelle que soit la responsabilité du conducteur. Et cette compensation, ça doit être quoi ? Cette compensation, en fait, elle doit être le reflet de la peine et de la souffrance de la victime, mais aussi d'aspects personnels. Donc, elle va prendre en compte les dommages patrimoniaux, donc les pertes financières, et les dommages extra-patrimoniaux, donc les pertes non financières. Dans les dommages patrimoniaux, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir des coûts qui vont être pré- et post-consolidation, avec les dépenses de santé, qu'elles soient présentes et futures, l'incidence professionnelle, donc les pertes de revenus, pareil, présentes et futures, et également l'assistance par une tierce personnelle. Qu'est-ce qu'on a dans les dommages extra-patrimoniaux ? On va avoir tout ce qui est souffrance en durée, déficit fonctionnel permanent ou temporaire, dommages à l'intimité psychologique, donc on va avoir certaines mesures, qui vont être des dommages extra-patrimoniaux. Un paramètre important qui va être pris en compte dans la compensation également, ça va être l'âge de la victime. Notamment pour tout ce qui est dépenses de santé futures ou pertes de revenus futurs, l'incidence ne va pas être la même si la victime a 20 ans ou si la victime en a 60. Si c'est des dommages à vie, c'est pour ça qu'on prend en compte aussi l'âge de la victime. Et en cas de décès, il y a d'autres coûts qui vont être pris en compte, comme les dépenses funéraires et la peine morale. Donc c'est pour ça que la compensation est vraiment différente entre les accidents mortels et les accidents non-mortels. C'est pour ça qu'ici, en fait, on va s'intéresser uniquement aux accidents non-mortels. Et donc pour revenir au système français, donc le système français, ça va être un processus en trois étapes. Donc après la consolidation, il va y avoir une expertise médicale. Et donc à la suite de cette expertise médicale, en fait, la compagnie d'assurance, elle va proposer une compensation à la victime. Et donc la victime, elle va avoir le choix entre accepter ce montant ou poursuivre le litige. Donc si elle poursuit le litige, en fait, donc le tribunal va lui proposer un montant. Et donc ça, ça va correspondre à la troisième étape, à la deuxième étape. Et la troisième étape, ça va être la possibilité de faire appel. Donc on verra plus tard, on va pas non plus considérer cette troisième étape, étant donné que dans la base de l'accident. Mais on n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur les litiges en cours de l'accident. Donc notre problématique, ça va être quoi ? Ça va être de comprendre la décision de saisir le tribunal et de savoir est-ce que ça dépend des caractéristiques individuelles de la victime, des caractéristiques de l'accident. Et on va notamment s'intéresser au fait de savoir est-ce qu'il y a des aspects géographiques qui vont entrer en compte dans cette décision. On va aussi s'intéresser aux déterminants de l'indemnité obtenue, donc savoir qu'est-ce qui impacte l'indemnité obtenue à l'amiable et qu'est-ce qui impacte l'indemnité obtenue devant les tribunaux. Donc pareil, est-ce que ça va dépendre de caractéristiques individuelles de la victime, de caractéristiques de l'accident ou d'aspect géographique ? Et pour répondre à cette question, on va utiliser une base de données qui est la base de données de l'Agira, donc l'Association pour la gestion des informations sur le risque automobile. Et donc pourquoi cette base de données a été créée ? C'est notamment pour respecter les exigences légales, à savoir que la victime a le droit d'être informée sur l'indemnité qu'elle peut espérer, que ce soit à l'amiable ou au profil. Et dans cette base de données, on a environ 258 000 accidents mortels entre 1997 et 2014. Donc la première information qu'on a pour chacun de ces accidents, c'est le type de procédure qui a été choisi. Donc l'indemnité correspond soit à une procédure à l'amiable, donc en négociation. Là, on a 243 000 accidents, donc la majorité de notre base de données, donc 94%. En première instance, on a 13 000 accidents, donc 5%. Et en après, on n'a plus que 1626 accidents, donc soit 1% de notre base de données. Pareil, on a aussi une distinction entre civile et pénale. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que cette base de données-là, elle est trop déséquilibrée pour envisager une étude des accidents en cours d'appel. Donc c'est pour ça qu'on va s'intéresser uniquement à la première et à la deuxième étape. Pareil, on ne va pas pouvoir prendre en compte la différence entre civile et pénale. Donc qu'est-ce qu'on adopte comme informations dans cette base ? Dans cette base de données, on a le montant obtenu, donc le montant final obtenu. Et quand on regarde en moyenne, on voit qu'en moyenne, les accidents qui se sont réglés à l'amiable ont en moyenne une indemnité de 20 448 euros. Et le montant va être plus élevé pour les procédures judiciaires, on a 72 000 euros en moyenne et d'autant plus en appel. Donc même si on a un petit échantillon, on peut quand même calculer la moyenne et on a 233 000 euros. On peut regarder cette indemnité moyenne également par région. Et donc ça, je l'expliquerai plus tard, mais on a regroupé ces accidents par cours d'appel. Et on voit qu'on a une répartition un petit peu uniforme quand même entre les cours d'appel. Mais on a certaines cours d'appel où on a une information importante. On voit que dans la cour d'appel d'Aix-Marseille, les montants obtenus à l'amiable et au procès sont plus faibles que dans le reste de la France. Ici, on a Poitiers et Besançon ensemble. On va avoir des montants à l'amiable qui vont être plus élevés. Et au procès, on va avoir la cour d'appel de Paris où on a des montants plus élevés. On peut regarder la même chose pour les temps de procédure. Donc on a également une information sur les temps de procédure dans cette base de données. Et on voit que pour les procédures à l'amiable, on est entre 300 et 420 jours avec une durée plus importante pour la cour d'appel de Paris. Pour le procès, on est entre 800 et 1100 jours. Donc forcément, ça va être plus élevé parce que le temps de procédure, c'est considéré de la consolisation à l'indemnisation. Donc forcément, la durée de procédure au procès, on prend la négociation, donc la première étape. Et on voit qu'on va être plus élevé dans les cours d'appel de Metz et de Colmar. Donc ça, c'est juste l'analyse descriptive des données qu'on peut obtenir. Après, avec cette donnée, on va faire un modèle et on va voir qu'on va avoir des effets un peu différents. Dans cette base de données, on a aussi d'autres informations. Donc les caractéristiques individuelles de la victime, on va avoir l'âge, le genre, mais également le type de victime, c'est un conducteur, passager, cycliste ou piéton. On va également avoir des informations sur les caractéristiques de l'accident. Donc la gravité de la blessure, le degré de souffrance ou le degré d'IPP. Et on a aussi des effets régionaux. Donc l'information qu'on a dans la base de données, ça va être le département de l'accident. Si on considère le département de l'accident, on va avoir trop de variables étant donné qu'on a environ 90 départements. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de regrouper. On ne peut pas regrouper par tribunaux de première instance, sachant que la granularité elle est plus petite. Donc par exemple, si on prend le département de Villaine, on va avoir la cour de Rennes, mais on va avoir aussi la cour de Saint-Malo. Donc on ne peut pas regrouper par tribunaux de première instance. Et c'est pour ça qu'on a choisi de regrouper par cour d'appel. Donc on va avoir des effets par cour d'appel. Et donc avec ces données-là, on va faire deux modèles. Donc on va avoir un modèle économique. Et après, on va avoir un modèle qui va être économiste. Donc j'ai essayé de simplifier au maximum pour que tout le monde puisse comprendre. Mais le modèle économique, qu'est-ce qu'on a ? Ça va être un modèle de problème de prise de décision. Donc la victime, elle a une décision à prendre, soit la elle va choisir l'offre à la mienne, soit elle va aller au processus. Donc ça va prendre en compte son aversion en risque et ses préférences mentorées. Donc pourquoi ça ? Pour simplifier, à la date T, l'assureur lui propose une offre YS. À la suite de cette offre, elle a un choix, soit elle accepte l'offre YS, soit elle d'option juste. Et donc si elle poursuit en justice à la date T plus H, donc H, ça va être la durée entre les deux, le tribunal décide d'une compensation Y. Donc en fait, elle va choisir entre accepter YS maintenant ou avoir YS plus tard. Donc là, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des préférences temporelles qui vont intervenir. Donc soit elle va choisir d'avoir quelque chose maintenant, soit d'avoir un montant plus tard. Et après, le montant qu'elle a plus tard, donc le montant YS, il va être inconnu à la date T. Donc au moment où elle choisit d'aller au tribunal, elle ne va pas savoir ce qu'elle va obtenir. Donc elle connaît seulement la distribution conditionnelle et donc ça va être aléatoire. Donc c'est quelque chose d'aléatoire. Elle ne va pas savoir exactement le montant qu'elle va obtenir. Donc c'est pour ça qu'on va avoir de la version de risque, des préférences pour le risque, qui vont intervenir. Donc en fait, le choix, il va se faire entre YS, ce qu'elle a tout de suite, et ce qu'on appelle l'utilité espérée et escomptée de YS. Donc l'utilité, ce qu'elle espère avoir, en prenant en compte son aversion au risque et ses préférences temporaires. Donc en fait, elle va choisir, enfin, ce qui va conduire à décider de saisir le tribunal, si on a cette équation-là, donc exponentielle moins delta H, donc H, c'est la durée entre les deux procédures, et delta, c'est son paramètre de préférence temporelle. Donc plus delta augmente, plus l'agent, donc la victime, elle est aveugle ou non clairvoyante. Donc ça, c'est les termes qu'on utilise en économie. Mais pour simplifier, ce qu'on a, ce delta-là, donc quand le delta est faible, ça veut dire qu'elle a une faible préférence temporelle. Donc c'est quelqu'un qui va préférer épargner ou investir. Quand le degré de préférence temporelle est élevé, au contraire, ça va être quelqu'un qui va préférer consommer tout de suite et donc vivre au jour le jour. Et dans cette équation, on a un autre paramètre qui est le paramètre de préférence vis-à-vis du risque. Donc plus euros est élevé, plus l'agent est risque-à-verse. Et donc pour simplifier, ça, ça veut dire quoi ? C'est l'aversion au risque, c'est le caractère aléatoire de quelque chose. Donc plus, par exemple, un agent qui va être averse au risque, il va préférer avoir 100 euros à 100%, donc 100 euros de façon sûre, que d'avoir, si on lui propose d'avoir 200 euros avec 50% de chance et 0 euros avec 50% de chance, il va préférer avoir les 100 euros de façon certaine. Donc on a ces deux paramètres, donc l'aversion au risque et les préférences temporelles. Et avec ce modèle, on peut avoir quelques intuitions. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que plus la victime a une faible aversion au risque, donc plus elle va avoir un comportement risqué, plus elle ira au processus. On voit aussi que plus la victime a une faible préférence temporelle, donc dans le sens elle est prévoyante et elle peut attendre, plus elle ira également au processus. On voit également que plus le montant espéré est élevé, plus elle ira au processus. Donc ça, ça veut dire que si en moyenne qu'elle peut avoir au processus est élevé, elle a d'autant plus d'intérêt d'y aller. Et on voit également que plus la variance est faible, plus elle ira également au processus. Donc ça, si la variance, elle est faible, ça veut dire que le montant, il va être plus sûr. Le problème avec ce modèle-là, c'est que dans notre base de données, on n'a pas d'informations sur les préférences. Donc notamment, comment on calcule des préférences ? Souvent, c'est des expériences en laboratoire pour avoir une idée des préférences temporelles de la personne ou son aversion au risque. Donc nous, on ne peut pas mesurer ça. On n'a pas demandé aux victimes quelles sont leurs préférences temporelles ou quelles sont leurs aversions au risque. Et en fait, ce que nous dit la littérature, c'est que ces préférences, elles vont dépendre de caractéristiques individuelles. Donc notamment, l'âge et le genre. Donc on peut se dire, avec l'âge et le genre, on peut avoir une idée de ces préférences. Et ce que nous dit la littérature, c'est que les hommes et les personnes jeunes sont plus tolérants au risque que les femmes et les plus anciens. Mais également, que les femmes et les personnes âgées sont plus souvent prévoyantes que les hommes et les jeunes. Donc là, on peut avoir une idée, mais on voit que c'est un peu contraire par rapport aux conclusions de notre modèle. Donc pour essayer de mesurer ça, on a fait un modèle économique. Donc j'ai fait qu'un seul slide avec beaucoup d'équations. Mais simplement, ce qu'on a dans notre modèle, c'est qu'on a cinq équations. Donc on va avoir deux équations pour les montants. Le montant à l'amiable, le montant au procès. Et donc ces deux montants, ils vont dépendre des caractéristiques de l'individu et de l'accident, et aussi d'un effet parcours d'appel. On va également avoir deux équations pour les temps de procédure. Donc le temps de procédure à l'amiable et la différence entre les deux. Et une équation pour la décision. Donc savoir est-ce que la victime choisit d'aller au procès ou non. Et cette décision, elle va dépendre à la fois des durées, à la fois de la différence entre les deux montants et des caractéristiques individuelles. Avec également un effet parcours d'appel. Donc pourquoi on a un modèle à cinq équations ? C'est qu'en fait, nos deux montants, ça va être des variables dépendantes d'unité. Pourquoi c'est des variables dépendantes d'unité ? C'est qu'en fait, on va avoir ce qu'on appelle un biais de sélection. Parce qu'on va observer le montant. On n'a pas les deux montants pour chaque victime. On va avoir uniquement le montant final. C'est-à-dire que pour les procédures à l'amiable, on a uniquement le montant que les victimes ont eu à l'amiable. Étant donné qu'elles ne sont pas allées au procès, on n'a aucune information sur ce qu'elles auraient pu avoir au procès. Pareil, pour les procédures au tribunal, on n'a que l'information du montant qu'elles ont obtenu au tribunal. Et ça, ça se justifie comment ? C'est une exigence légale. Donc, le juge, il n'est pas censé se baser sur ce qui a été proposé à l'amiable. Et donc, comment c'est traduit dans notre base de données ? C'est qu'on a uniquement l'information du montant final. Et donc, pour ça, en fait, on va utiliser une méthode qui s'appelle la méthode du probis structurel, que je n'ai pas détaillé ici, mais qui va nous permettre de prendre en compte soviatilé. Et on a le même problème pour les durées de procédure. On a uniquement la procédure, la durée de procédure. Donc, voilà pour le modèle qu'on utilisait, donc de façon assez scientifique. Mais on va pouvoir passer au résultat. Qu'est-ce qu'on observe face à ce modèle-là ? Ce qu'on voit déjà, c'est par rapport au genre, on n'a pas d'effet sur la décision de poursuivre l'idée. Donc, ça, c'est un peu... Comment dire ? C'est un peu contradictoire avec ce qu'on avait comme intuition. Mais ça veut dire que, qu'on soit un homme ou une femme, on a la même probabilité d'aller au procès. Donc, sur la décision, on n'a pas d'effet du genre, mais on va voir qu'on a quand même un effet sur les moments. Donc, on voit qu'en fait, les hommes ont des montants qui vont être plus élevés pour les deux procédures. Donc, que ce soit à l'amiable au procès, et les hommes ont tendance à avoir des montants proposés qui vont être plus élevés. Par rapport à l'âge, on voit que les personnes plus âgées, elles, ont une probabilité plus faible de poursuivre le litige. Donc, les personnes plus âgées vont en moyenne moins au procès. Et aussi, on voit que les personnes plus âgées ont des montants pour les deux procédures qui vont être plus élevés. On a également pris en compte la complexité de l'accident. Et on voit qu'on a un impact positif sur la décision et des montants plus élevés pour les deux procédures. Donc, qu'est-ce qu'on a pris en compte dans la complexité de l'accident ? On a pris les temps d'hospitalisation, de guérison et d'incapacité, la souffrance en virée et le degré de dépôt. Et donc, toutes ces variables-là ont un impact positif sur la décision. Ça veut dire que les accidents les plus graves et les plus complexes ont une probabilité plus forte d'aller au procès et des montants qui vont être plus élevés pour les deux procédures. Après, ce qui nous a surtout intéressé, c'est justement ces effets géographiques. Donc, les effets géographiques sur la décision, sur les montants et sur les temps de procédure. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a des effets géographiques. Et en fait, on va toujours comparer par rapport à la moyenne nationale. Et donc, pour chaque courant appel, on va avoir un effet. Donc, ici, ça va être sur la décision. Donc, dans certaines régions, on va avoir une probabilité plus forte d'aller au procès par rapport à la moyenne nationale. Et dans d'autres, on va avoir une probabilité plus faible. Et pour ça, on a pris cet exemple. Donc, les trois cours d'appel où il y a une probabilité plus forte. Et les trois cours d'appel où il y a une probabilité plus faible. Donc, ces exemples, ce sont lesquels ? Donc, on voit que dans la cour d'appel de Dex-en-Provence, Rio et Nancy, on a une probabilité plus forte d'aller au procès. À l'inverse, dans les cours d'appel de Rennes, Grenoble et Orléans, on a une probabilité plus faible par rapport à la moyenne nationale d'aller au procès. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est, pour ces six exemples, qu'est-ce qu'on constate par rapport au montant à l'amiable ? Donc, par rapport au montant à l'amiable, on voit que dans les cours d'appel de Rennes, Grenoble et Orléans, l'indemnité proposée, elle va être plus élevée que la moyenne nationale. À l'inverse, on a, avec son Provence, un montant qui va être plus faible, un montant proposé qui va être plus faible. Et pour Ierium et Nancy, on ne trouve pas d'effet significatif. Ça veut dire qu'en moyenne, dans ces cours d'appel-là, on a un montant proposé qui est équivalent à la moyenne nationale. On peut regarder la même chose pour les montants au procès. Donc, montant au procès, c'est, pour ces six exemples, à Nancy, on voit qu'on a des montants qui sont proposés, qui sont plus élevés. À Aix et Grenoble, des montants qui sont plus faibles. Et Rennes, Orléans et Ierium, on a des montants qui sont égaux à la moyenne nationale. Et enfin, on peut regarder aussi sur les temps de procédure à Yamiab. Et on voit que là, les états sont plus contrastés pour les temps de procédure. Donc, on ne peut pas vraiment conclure sur ces temps de procédure-là. Donc, pour résumer, sur ces six exemples, ce qu'on voit, c'est, à Aix, on a une probabilité plus forte d'aller au procès, mais on a des montants à la moyenne au procès qui sont plus faibles. Donc là, je pense qu'il y a des spécificités régionales qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. Donc ça, ce sera dans la suite qu'on va chercher à faire, c'est pourquoi il y a ces spécificités régionales-là. À Rennes, on a une probabilité plus faible, plus forte d'aller au procès, mais des montants à la miable équivalents, des montants au procès qui sont équivalents à la moyenne nationale. Ce qui est intéressant avec le cas de Nancy, c'est qu'on a une probabilité plus faible d'aller au procès et, effectivement, des montants au procès qui sont plus élevés. Donc, on se dit peut-être que les victimes vont au procès parce que les montants sont plus élevés. Enfin, pour ceux où la probabilité est plus faible, par exemple, Rennes et Orléans ont une probabilité plus faible d'aller au procès, mais des montants à la miable qui sont plus élevés. Donc là, on se dit peut-être que les victimes ne vont pas au procès parce que les montants à la miable sont déjà plus élevés. Et c'est pareil pour Rennes, et en plus de ça, on a des montants au procès qui sont plus faibles. Donc, ils se disent qu'il y a plus d'intérêt de ne pas aller au procès s'ils n'ont pas à la miable et les prises. Et donc, voilà, pour conclure, ce qu'on voit, c'est que les caractéristiques individuelles des victimes ont un impact à la fois sur la décision et sur les montants. Donc, on a l'âge et le genre, le fait que ce soit un accident grave et complexe, et on a aussi des aspects géographiques. Et donc ça, c'est une conclusion assez intéressante. On voit qu'on a des aspects géographiques, et on se dit que même dans un pays où la loi est partout la même, il y a des aspects régionaux qui vont apparaître. Donc, ça, c'est le point où on est en train d'approfondir, d'essayer de comprendre pourquoi on a ces aspects géographiques. On a néanmoins quelques limites à ce chapitre, c'est qu'on n'a aucune donnée, justement, qui permet de déterminer la préférence pour le temps et la version en risque. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une mesure fiable pour voir l'impact de chacune de ces préférences sur la décision. Et aussi, on ne prend pas en compte les accidents mortels et les litiges en appel. Donc, on n'a pas assez d'informations pour prendre tout ça en compte, mais ce serait intéressant également de le prendre en compte. Donc, voilà. Donc, merci pour votre attention. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. 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 Merci.